Bonjour à tous, venez, venez. Bienvenue dans mon studio. Alors aujourd'hui, vous allez être des petites souris et vous allez participer à un shooting, une masterclass en même temps, d'un véritable shooting mode. On shoot avec un Fuji 102 millions de pixels et vous allez voir les dessous d'un véritable shooting beauté avec accessoires, vêtements, styliste, maquilleur, coiffeur, une équipe. Bon bref, on va s'amuser. Allez, venez. Le plus important lorsque vous faites ce genre d'exercice, c'est de bien vous entourer. Pour ça, en fait, un photographe, il n'est absolument rien, mais rien sans une superbe équipe, styliste, maquilleur, coiffeur, dans le cas ici, onglerie, bref, bien entendu, le mannequin, les mannequins, mais toute cette équipe, c'est un peu comme une petite ruche d'abeille qui travaille pour faire quoi ? Pour que vous puissiez faire votre photo. Alors, c'est très, très important d'être toujours conscient de ça parce que vous êtes concentré sur votre lumière, sur votre direction. Les autres sont là pour faire chacun leur boulot. Le plus important dans ce type de shooting, c'est la direction, l'intention. Parce qu'en général, c'est très codifié, c'est très statique. Vous voyez, c'est très posé. On a déjà tous vu ce genre d'image et quand vous en refaites, à part les produits qui changent, le maquillage qui change, c'est un peu toujours la même chose. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est évidemment le côté produit, parce qu'on a des annonceurs très importants, donc il faut qu'ils voient leurs produits, mais on va essayer de donner un peu plus de vie, voire aller jusqu'au rire, jusqu'à la dérision. Voilà, c'est comme ça que vous allez voir que la direction est très importante. c'est un peu tout ce qui fait le charme, le piment d'un photographe et ce qui le différencie par rapport aux autres photorafes. La direction, c'est vraiment le cœur du sujet. Vous pouvez prendre des idées de pauses, de mains. Si vous voulez montrer des produits, si vous faites ça, c'est bien, la fille est superbe, mais vous ne voyez plus rien. Donc, vous êtes quand même contraint à des positions un peu forcées. Vous n'êtes pas tout à fait libre, mais vous devez avoir l'air d'être libre. C'est pour ça que des photos beauté type éclat de rire, lâcher prise, dans ce type d'exercice, c'est très très rare. D'ailleurs, pas souvent accepté, moi j'adore ça. Les mannequins, si vous ne les dirigez pas vraiment au doigt et à l'œil, comme un chef d'orchestre, ils vont commencer à suivre le shooting. Et vous allez, sans vous en rendre compte, commencer à shooter quand eux posent. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et ça, c'est l'ennemi du photographe qui s'est dirigé. Le meilleur moment, c'est les entre-moments. Donc, si vous commencez à shooter quand elle vous propose de shooter, c'est elle qui dirige, c'est plus vous. Oui, oui, les mains plus en arrière, là, que je vois bien toutes les bagues. Oui, tiens, fais les doigts ensemble pour voir. Voilà, et profile. Et les coudes le plus haut possible, vas-y. Voilà. La même chose, je fais toujours, tu ne te prends pas au sérieux. Vas-y, vas-y. Une épaule plus vers moins, voilà, un peu trois quarts comme ça. Ça crée une profondeur dans l'image qui est intéressante. C'est là, vraiment, à quel bruit ? La bague est bien, nickel, nickel. Oh, bien l'entre-deux, là. Fais, what the fuck, à la voisine de... Je vis une ampoule, voilà, là, 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 un peu moins. Descends le visage. Ce que je recherche, c'est ce petit moment, parfois, de lâcher prise. Bien sûr, je les dirige, j'ai dit, vas-y le coude et la main, et tu vis une ampoule pour avoir un beau dégradé de doigts, etc., etc. Vous devez regarder chaque petit détail. La styliste est là pour la petite croix qui est de travers, pour la bague qui n'est pas bien mise, pour le soutif qu'on peut voir à travers, le coiffeur est là pour le petit cheveu qui... Etc., etc. Voilà pourquoi toutes les petites abeilles se mettent à travailler. Pour qui ? Pour vous. Et à la fin, vous voyez une image qui a l'air parfaite et vous vous dites, mais c'est facile à faire. C'est pas si facile que ça. J'ai choisi une lumière très solaire, parce que l'été arrive, très lumineuse, d'où un fond blanc, une lumière très solaire devant, un peu découpée grâce à un flash en découpe. On se shoot tout ça au flash. Là, aujourd'hui, je travaille avec mes Scoros, Broncolor Scoros, très rapide, Scoros S, qui permet de shooter à 16, sans me poser la question, est-ce qu'ils ont bien rechargé ? Comme vous le savez, un flash, c'est pas le tout qu'il flash, c'est qu'il flash au moment où vous lui avez décidé. Donc, dès que j'appuie sur le bouton, si je vois une émotion, quelque chose de fort, je dois être capable de shooter sans me dire, aïe, ils sont pas encore chargés. Les Scoros S Broncolor permettent de shooter à une cadence élevée, si ça se présente. Là, c'était bien, là, c'était bien, voilà ! Lorsque vous rapprochez le mannequin du fond blanc, comme je le fais là, en fait, c'est pas un fond de papier qui travaille en rebondi vers le mannequin, comme on le fait en général, mais cette fois-ci, j'ai pris une boîte. Je vous donne ce petit conseil. Si vous avez une boîte, vous enveloppez votre mannequin, ça va être diffusé de partout, et ça va vous donner cet effet d'enveloppement, de douceur, très contrôlée. Le plus important, c'est le contrôle, la précision dans la photo de beauté. On shoot au flash, mais à 16. Pourquoi 16 ? Parce que je travaille aujourd'hui avec ce petit jouet-là, qui est un gros jouet, c'est le Fuji GFX 102, qui permet de shooter avec 102 millions de pixels. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi 102 millions de pixels ? Pour une simple raison. Lorsque vous cadrez, vous cadrez que comme ça, et ça va vous permettre de cadrer, comme ça, dans le 102 millions, vous aurez encore 40, 60 millions. Si vous rentrez dans votre image, vous aurez encore 20, 24 millions. Donc, le moyen format permet de shooter une photo multi-format. Très, très important, parce que, tout simplement, vous ne fatiguez pas votre mannequin sous les sunlights, la peau qui craquelle à la fin, le maquillage qui coule, etc., etc., en faisant un format vertical, un horizontal et autre. Donc, en publicité, le moyen format reste quand même quelque chose d'idéal. Alors, évidemment, lorsque vous shootez des bijoux, il faut voir les bijoux. Vous avez la cliente qui est là, qui vous a donné un bijou qui vaut, évidemment, le prix de votre appartement. Il faut bien l'éclairer. Et c'est très compliqué, sur un modèle, d'éclairer un bijou. Et donc, là, vous devez être concentré là-dessus. C'est soit vous faites un beau produit et la fille, elle est bof, soit la fille est sublime et le produit a bougé, a tourné. C'est un compromis. C'est le fameux « en même temps ». Donc, il faut essayer d'être entre les deux. D'un côté, contenter le créateur, qui est quand même là, et c'est lui qui finance votre shooting. Et en même temps, essayer que celui qui va regarder vos images de publicité, par exemple, ressente quelque chose qui lui donne simplement envie de rentrer dans la boutique et s'offrir ce magnifique bijou. Ah, attends, il faut que... La patronne à côté de moi, alors. Viens, 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 viens. Voilà. 102 millions de pixels, ça te permet d'avoir ça et de cadrer très serré. Et là, tu vois, le bijoutier, il t'embrasse. Tu vois ? C'est clair. Le 16 du moyen format correspond globalement à un 8,5 sur du plein format. En moyen format, si vous êtes net ici et que vous êtes à 8,5, vous êtes net jusqu'ici. Vous voyez ? Si vous êtes à 16, vous êtes net jusque là. Donc, quelqu'un, un mannequin, entre ses yeux nets, une bague qui sera ici et un bout d'oreille là, vous avez un gap de... Allez, on va dire 10 cm. Le 16 a été choisi pour que vous fassiez la mesure ici et que ce soit net sur cette profondeur de champ. Mais si j'étais 1.2, 1.4, ça donnerait cet effet de douceur ici, de netteté ici, de douceur et de bouclier qui s'en bat. Par contre, vous tuez votre produit. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais ça va suggérer le produit et en aucun cas le montrer. C'est pour ça que j'ai choisi non pas de travailler à pleine ouverture, mais je ferme, 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 ferme jusqu'à 16 pour avoir ce genre de profondeur de champ qui permet d'avoir du net un peu partout. Très important. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous dire que déjà, vous avez été nombreux à me demander cette vidéo studio, technique, beauté. En général, vous me connaissez. C'était plutôt des tips et des conseils de street. En fait, le studio est très intéressant parce que ça part de la nature morte à la beauté, aux détails, aux produits. Et pour ça, il faut une solide base technique. La base technique vous permet de préparer, de bien comprendre ce que vous allez faire parce que quand le mannequin est là et quand votre équipe est là, vous êtes seul en scène et c'est du direct. On ne va pas revenir le lendemain ou le surlendemain. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Tout ça, c'est une grosse préparation. Chacun est à son poste. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite ruche ou mieux, un équipage en plein de mer. Il y a la houle, il y a des choses qui se passent. Et bien, tout le monde doit connaître son boulot. Le commandant, il doit être là pour diriger. Ici, c'est le mannequin à diriger pour essayer de sortir des photos que je vais vous montrer maintenant. Si vous avez aimé ce type de format, laissez-moi un petit commentaire. Aidez-nous sur cette chaîne avec un petit pouce, abonnez-vous, soyez les bienvenus et j'espère pouvoir refaire ce genre de vidéo juste pour vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501